Alors, on est parti pour cette deuxième conférence. Ce que vous ne voyez pas, c'est que là, on est un minuteur. Donc, grâce à Laurent, on sait quand on part. Et donc, c'est parti. Mathieu, chef, c'est à vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien ? 5 sur 5. 5 sur 5 reçu. Merci, Jean. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Emmanuel Daptilink, pour la transition. Je ne me considère absolument pas comme étant le bocus de la formation. Toutefois, avec une toque sur la tête, le clin d'œil est celui de Lyon, la capitale de la gastronomie, d'où nous sommes présents exactement et implantés. Et j'en parlerai plus tard. Mais cette toque, ce n'est absolument pas pour me présenter en tant que chef. C'est surtout pour faire prendre conscience que vous avez toutes et tous, on a tous en soi, les capacités, les compétences, les connaissances d'un chef qui sommeille en nous et qui est capable surtout de produire ce qu'on appelle du digest. Et le digest, c'est très important. Pourquoi ? Parce que le digest, c'est ce qui se passe ici au niveau de la digestion. Le digest peut être parfois encombré, peut être désagréable. Et la technologie, dans le monde de la formation professionnelle, dans le monde de l'éducation, amène parfois des problématiques de digestion. Comment rendre ce transit, en l'occurrence, le plus digeste possible ? Voilà tout le sujet de cette quête entre humain versus technologie. Alors, il y a pas mal de lumière. Je ne sais pas si vous ne voyez pas forcément très bien le contraste avec cette image. L'image que vous voyez ici à l'écran, c'est celle d'une personne, d'une femme à votre gauche et d'un humanoïde à votre droite qui symbolise du coup le conflit, voire l'échange, l'interaction, la collaboration peut-être qu'il pourrait y avoir entre l'humain et la technologie. Et c'est ça qui est intéressant au final. C'est comment dans un monde aujourd'hui au Learning Tech à Paris en 2024, quand on arrive à faire collaborer l'humain, la bienveillance, les émotions, mais aussi la technologie, quelle qu'elle soit. Que l'on parle de réalité virtuelle, que l'on parle de technologie immersive, que l'on parle d'intelligence artificielle. Tout à l'heure, j'accueillais quelques personnes sur notre stand qui m'ont parlé d'intelligence humaine. Mais oui, c'est cela. Avant tout, parlons d'intelligence humaine et voyons comment la technologie nous amène à apporter une quête de sens entre l'humain et la technologie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu, cofondateur de Cards, Cards Micro Learning. J'ai passé 15 ans de ma vie, bientôt 20, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même, 15 ans, 20 ans de ma vie, à concevoir et animer des formations longues, à concevoir et animer des e-learning auprès de milliers de personnes, en l'occurrence via des MOOC, des formations en ligne, des formations en présentiel, animer des conférences. J'ai passé 15 ans de ma vie à faire les mêmes erreurs, à penser que la technologie allait être un support de mes formations et que mes clients devaient en avoir pour leur argent, que vous deviez en avoir pour votre argent. Et que parce que vous payez une formation, parce que vous assistez à une formation, vous devez ressortir avec ça. Avec, bonjour Lion, des pralines. Vous devez ressortir avec un sachet de pralines que vous devez être capable d'ingérer en une fois, en une demi-journée, en une heure, en une semaine. Je mets au défi quiconque, ici, dans cette salle, d'ingérer ce paquet de pralines d'un coup. Non, pas d'amateur ? Cette année, je suis venu avec un paquet un peu plus petit. Mais c'est vraiment ça le sujet. En fait, avaler une praline, manger une praline, c'est pas compliqué. Manger une barre chocolatée, si on aime ça, c'est pas compliqué. Manger tout un sachet entier, c'est très compliqué. Comment est-ce qu'on arrive à faire du digeste avec de l'indigeste ? Comment est-ce qu'on arrive à utiliser la technologie pour créer quelque chose de digeste ? Et c'est ça le sujet. Et c'est pour ça qu'on est venu avec nos fameuses pralines de Lion, clin d'œil à notre capitale de la gastronomie, et qu'on en distribue pas un paquet, mais qu'on distribue un peu d'émotions par-ci, une petite histoire par-là, un impact par-là. Ah bah tiens, et quel impact ? Comment est-ce qu'on va le mesurer, cet impact ? Et c'est ça en fait, la quête de sens entre l'humain et la technologie. Un sujet qui nous concerne tous. Alors évidemment, le problème aujourd'hui, c'est celui-ci. Ah, vous avez ma petite notif en haut à droite. C'est pas très grave, vous me direz. Le problème aujourd'hui, c'est celui-ci. On charge la mule. Je suis en train d'animer une conférence. Je suis en train de concevoir une formation à destination d'un public cible, avec des objectifs, avec plusieurs modalités. On parle d'intermodalités. Comment est-ce que je peux éviter de surcharger ou de charger la mule, et de faire en sorte que mes apprenants, ma cible, ne se retrouvent pas dans cette situation ? Ne se retrouvent pas à manger ce fameux paquet de pralines d'un coup. Et c'est un vrai problème. Alors peut-être que ça peut apporter à sourire et à rigoler, mais au fond, c'est un vrai problème. Et ce problème, c'est même une maladie. C'est une maladie qui s'appelle l'infobésité. Donc j'espère vous avoir au moins appris une chose aujourd'hui, et peut-être plus après. Mais l'infobésité, c'est la combinaison de deux mots. La combinaison d'information et d'obésité. Et si on regarde bien, information, de quoi traite l'information ? De quoi traite la formation, l'essence des contenus que vous êtes en train de partager ? Eh bien, en fait, de donner. L'information, elle est constituée de données, de votre vécu, de votre expérience personnelle, de tout ce que vous avez pu accumuler, transformer, recueillir. Mais l'information, c'est aussi de la communication, ce sont des connaissances. Et de nos jours, l'information, elle peut être numérique. Elle n'est pas obligatoirement numérique, elle peut être numérique. Ce n'est pas une obligation. Et de l'autre côté, on a l'obésité. Alors, l'obésité est une maladie, il faut le savoir, qui conduit à de la surcharge pondérale du fait d'une baisse d'activité et d'une augmentation du gras. Comment réduire cette obésité ? Réduire cette quantité d'informations ? Comment réduire l'infobésité ? Pour que, au final, nos trois facteurs clés, qui sont le temps, la pertinence et la quête de résultats, eh bien, au final, nous permettent d'avoir une réponse autre que « je n'ai pas le temps, le contenu n'est pas approprié » ou alors « zéro impact, je me désengage ». Alors, les gens ne disent pas « je me désengage », ils le font, ils ne l'expriment pas comme ça. Ils restent les bras croisés, ils font autre chose, mais en fait, il y a beaucoup trop d'informations partagées au quotidien pour que l'équilibre parfait entre humain et technologie soit réellement présent. Et donc ça, c'est une maladie, c'est un réel problème, sachez-le. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On partage des supports sur smartphone, sur ordinateur, de longs supports. Et puis, les nouvelles générations, il y en a peut-être, j'en fais partie aussi, les nouvelles générations aiment d'ailleurs bien scroller sur leur smartphone à tout va. On swipe aussi d'ailleurs sur Tinder, on scrolle, et puis on passe au suivant, et au suivant. Mais en fait, qu'est-ce qu'on aura retenu ? Et la technologie qui me permet de swiper et de scroller, qu'est-ce qu'elle m'a réellement apporté ? Et mon pouce, au final, est-ce que j'ai chopé une crampe à scroller toute la journée et à passer sur un support e-learning, mobile learning, qui ne fait que défiler, défiler, défiler l'information ? Trop de temps, j'ai pas le temps, c'est sans intérêt. Excusez-moi du terme, mais ça dégueule d'informations. Et oui, ça dégueule d'informations. Je vais être totalement transparent et honnête avec vous. Ce n'est pas la solution, et j'espère que vous en avez conscience. Ce n'est pas la solution de faire des contenus longs, des contenus indigestes. Parce que regardez ici, à gauche, cette petite illustration qui nous vient du site de l'Inserm, en l'occurrence, et qui a travaillé sur les cinq types de mémoires, s'intéresse à identifier comment mieux mémoriser. Quels sont les types de mémoires procédurales, visuelles, auditives, kinesthésiques, qui nous permettent, en l'occurrence, de mieux apprendre. Et est-ce que la mémoire et la data sont liés ? Oui, en quelque sorte, mais pas que. Alors, évitons d'avoir à créer des contenus longs, s'il vous plaît, pour que l'équilibre entre humain et technologie, eh bien, il soit le plus parfait possible. Mais alors, parfait, c'est un grand mot. Comment est-ce qu'on arrive à atteindre cette perfection ? Est-ce que la perfection, d'ailleurs, existe ? On pourrait se poser la question. Je ne vais pas me lancer dans la philosophie. Mais une réflexion philosophique, de temps en temps, ne fait pas de mal, quand même. Alors, c'est une question de pauvres. Ah, de pauvres. Ça veut dire quoi, pauvres ? Quelqu'un sait, ici ? Les nouvelles générations, rassurez-moi. Point of view, merci beaucoup. C'est une question de pauvres, de point of view. Est-ce que je me place à gauche, côté humain, et je vois le bien, et de l'autre côté, le mal ? Ou est-ce que je me place du côté du mal, et je regarde le bien de l'autre côté ? Ah non, ce n'est pas ça. Petit aparté, ces images ont été générées avec l'aide d'intelligence artificielle, pour servir le bien de ma présentation, évidemment. Je le précise. Mais la question du point of view, elle est fondamentale. Parce qu'on peut très bien se mettre du côté de l'humain et réfléchir comment les générations avant nous, génération silencieuse, génération Y, Z, génération millenium, comment ces générations ont évolué avec la donnée ? Eh bien, en fait, ce qui est assez rigolo, je ne sais pas si on peut dire rigolo, mais je le dis quand même, c'est de prendre de la hauteur et du recul, et de voir que plus les années ont passé, plus les générations ont évolué avec leur temps, mais plus elles ont eu de données avec lesquelles elles ont grandi. Plus les générations passent, plus il y a de données. On parle aujourd'hui d'IA générative, d'intelligence artificielle générative, mais rendez-vous compte de la quantité de données nécessaires pour générer ce genre de visuel, pour générer des vidéos, pour générer des contenus. C'est phénoménal. Et en fait, plus les années passent, plus on a besoin de données. La question fondamentale, c'est ces données, elles nous amènent à quoi ? Est-ce qu'elles apportent du sens pour ma présentation, et je ne m'en sers qu'à titre de présentation ? Est-ce que je peux réutiliser ce contenu et lui donner une deuxième vie ? Et du coup, la technologie, à un instant T, m'a permis d'avoir de l'impact, pour parler de quête d'équilibre d'essence entre humain et technologie, ou bien est-ce que la technologie, à un moment T, elle m'a servi juste pour ça, et je ne le réutiliserai pas ? Et là, on pourrait parler d'analyse de cycle de vie, d'éco-conception, des contenus digital learning. Et je pourrais continuer longtemps comme ça, mais c'est important. Je vous donne quelques mots-clés. Analyse du cycle de vie, éco-conception, c'est important. Le point of view est important aussi. Ça dépend dans quel sens, de quel côté on se place. Alors, peut-être que vous avez une idée. Alors, évidemment, on aurait tendance à se dire, il faut se mettre pile entre les deux. Je vais me mettre entre la technologie et l'humain, je vais me mettre ici, entre vous, entre le paquet de pralines, là, et puis je vais viser au milieu. Je vais faire un peu de tech, un peu d'humain. Est-ce que c'est la bonne solution ? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que ma solution, une des solutions qui a été assez intéressante, c'est celle qui se présente ici, en bas à droite de l'écran. C'est de faire parfois un pas de côté pour voir ce qui se passe entre les deux. Entre le mélange des gens, entre la technologie et l'humain, entre réalité virtuelle pour former aux pratiques de sécurité incendie et micro-learning pour sensibiliser aux handicaps ou aux risques psychosociaux. Et les exemples seraient nombreux. Et de voir qu'apporte une démarche micro-learning, qu'apporte la réalité virtuelle, qu'apporte l'intelligence artificielle dans la création et la génération de contenu. Et le sujet, il est vraiment là. C'est une question, deux points de vue. Et je ne sais pas combien on est, je ne sais pas, Jean, quelle est la capacité de la salle, mais on a peut-être 70-80 personnes qui ont un point de vue différent. Certaines vont être d'accord, vont se mettre d'accord. Il y aura peut-être un leader d'opinion qui va prendre le devant. Mais cette quête de sens et d'équilibre entre humain et technologie, au final, c'est une question de point de vue. Alors, qui dit question de point de vue, dit regardons côté études, ce qui a pu se passer, et notamment ce qui s'est passé dernièrement. Alors, c'est assez intéressant, puisque je pense que tout le monde connaît Netflix. Oui, ça va, tout le monde connaît Netflix. Tout le monde connaît Google Translate. Tout le monde connaît Instagram. TikTok, tout le monde connaît ? Peut-être pas. Chat GPT, on parle d'IA. Vous êtes au Learning Technology. Tout le monde affiche sur sa bannière IA. J'ai coché une case. J'ai de la techno chez moi. Oui. Maintenant, si on regarde d'un point de vue études, statistiques, mesures de données, ce qui s'est passé ces dernières années. On va regarder sur l'échelle horizontale, ici, le nombre de jours du taux d'adoption d'une technologie, d'un outil, en l'occurrence, en millions. C'est-à-dire quels sont les outils qui ont été les premiers à atteindre le 100 000e utilisateur sur leur solution. Pour Netflix, ça leur a pris 3 700 jours. 3 700 jours pour obtenir 100 millions d'utilisateurs. Google Translate, à peu près 2 400, 2 500 quasiment. Jours. Instagram, 1 000 jours, un peu moins. TikTok, un peu moins de 500 jours, 200 et quelques. Chat GPT, incroyable. Chat GPT explose tous les records. L'intelligence artificielle atteint, avec OpenAI et Chat GPT, 100 millions d'utilisateurs actifs en quelques jours seulement, en quelques dizaines de jours, même pas dizaines de jours seulement. C'est incroyable. Et vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure, ou est-ce que vous avez déjà oublié ? Plus le temps passe, plus il y a de data. Plus les générations évoluent, plus il y a de data qui évolue avec elles. Et là, on mesure en millions d'utilisateurs actifs. En quoi mesurera-t-on demain ? Et c'est une question à la fois sociétale, mais aussi générationnelle. On aura peut-être l'occasion d'en parler après. Puisque ces fameuses générations, nouvelles générations, elles ont l'habitude de traiter des données et de travailler avec. Elles ont l'habitude de consommer ces outils, pour certaines. Mais elles ont aussi une quête d'impact et de sens, et une réflexion qui est différente de la nôtre. C'est qu'elles l'utilisent pour une finalité qui n'est pas forcément la même que la nôtre, en fonction des générations. C'est une question de point de vue, j'allais dire de point of view. C'est une question de point de vue, c'est ça. Leur point de vue avec Tinder n'est pas le même que le vôtre avec Tinder. Leur point de vue avec ChatGPT, c'est que ça va remplacer... Non, ça ne va pas remplacer leur métier. Mais bien sûr que si, en partie, certains métiers. Et là, c'est un débat dans lequel on pourrait poursuivre des heures et des heures. Est-ce que ChatGPT va remplacer l'humain ? Ma langue fourche. Est-ce que je vais me faire remplacer par une technologie, demain, par un hologramme, parce que ma langue a fourché ? J'espère pas. En fait, c'est assez intéressant. C'était un peu le sujet que je voulais partager avec vous, parce que cette quête de sens et d'équilibre entre humain et technologie, elle est compliquée à atteindre. J'aime bien venir à chaque fois avec mes pralines, parce que c'est un peu le sujet. C'est est-ce que je fais un peu plus de technologie et je mets le curseur là ? Ou est-ce que je mets un peu plus d'humain et je mets le curseur là ? Et tant pis pour la technologie. Quel est le choix que vous faites ? Et il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il y a un choix qu'il faut assumer. Et il faut l'assumer. Si vous le faites et que vous vous trompez, assumez de vous être trompé. C'est pas grave, on peut tous faire des erreurs. Et si vous faites le choix de l'humain, on assume de mettre en avant l'humain comme moteur d'animation, des réunions et des formations. Et c'est vous, c'est nous, en l'occurrence, qui concevons, qui réfléchissons à ces formations, à ces parcours de formation. Ce n'est pas la technologie qui va le faire à la place de vous ou avec vous. Elle va le faire parce que vous avez mobilisé cette intelligence artificielle, cette technologie, cette réalité virtuelle, cette modalité, en l'occurrence, pour le bien de vos apprenants. Et vous avez réfléchi, un peu comme Superman, à faire le bien autour de vous. Alors, humain versus technologie. La quête d'un équilibre parfait ou la quête d'un learning and developer parfait ? La quête d'un ingénieur pédagogique parfait ? La quête d'un formateur parfait ? Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de recueillir, alors ce genre d'études qui viennent de Josh Bershin Company, un métier, en réalité, si on regarde un métier, le métier, l'humain, je parle bien de l'humain, c'est quoi l'humain ? C'est quoi votre métier au quotidien, aujourd'hui ? Un métier, c'est un job. C'est un job, là, comme on dirait au Canada, au Québec. C'est un job, un job, vous avez un titre. Vous avez un rôle, vous avez des objectifs. Il y a une description pour votre métier sur votre contrat de travail. Alors, si vous êtes indépendant, CEO, cofondateur, vous êtes créé votre propre métier. Vous êtes payé pour faire votre métier, c'est important, le salaire. OK, mon métier. Pour le métier que je fais, j'ai peut-être plusieurs rôles. J'ai la casquette, j'ai la casquette CEO de Cards Micro Learning, stand R24 en passant. R24, notez bien. Ça, c'est ma casquette, rôle 1. J'ai la casquette, coucou Magali, de trésorier, pas trésorier, de secrétaire. En te regardant, je dis des conneries. J'ai ma casquette de secrétaire chez EdTech Lyon, de l'association EdTech Lyon. C'est un autre rôle. Et pourtant, c'est mon métier aussi au quotidien. J'ai peut-être d'autres casquettes bénévoles, et du coup, je paye, je gagne zéro. En l'occurrence, je donne du temps. J'ai peut-être d'autres casquettes pour lesquelles je gagne un peu d'argent. Je fais attention au temps, en effet. Mais pour chacune de ces rôles, pour chacune de ces casquettes, il y a, en l'occurrence, des compétences. Et pour chacune de ces compétences, il y a des skills, soft skills, hard skills. Et ce qui est assez intéressant de voir, typiquement, c'est évidemment le découpage que vous pouvez avoir et qui va être apporté par la technologie. Plus la technologie évolue, plus on va vous demander d'avoir de nouvelles compétences, de les développer, d'avoir de nouvelles connaissances. Et c'est par la pratique, par l'échec, par le vécu, par l'humain, au final, par le rôle que vous avez, le job que vous avez, qu'on arrive à identifier quelles compétences, quelles connaissances, soft skills, hard skills, le petit carré bleu, qui va devenir rouge, que vous allez éclairer, qui va devenir vert, peu importe la couleur, quel est ce petit carré que vous allez éclairer pour développer un équilibre entre technologie et humain. Et je pense que la réponse, au final, Jean, elle est là. Et c'est sur ça que je conclurai sur toi. Je pense que la réponse, aujourd'hui, dans un monde qui évolue très très vite, et parfois un peu trop vite pour nos capacités cérébrales, eh bien, la réponse, elle est à réussir à trouver l'équilibre dans les compétences et connaissances nécessaires pour l'évolution technologique vis-à-vis de vos apprenants, et vis-à-vis des objectifs que vous voulez atteindre, pour le rôle et le métier et les compétences que vous avez et que vous avez envie de développer. L'ikigai, je ne sais pas si ça parle à certaines personnes, mais on est aussi dans ce sujet-là de trouver un équilibre entre ma personne, ma bienveillance, ce avec quoi je suis en phase et ce pour quoi je fais mon travail. Je m'arrêterai évidemment là. L'équilibre, au final, c'est aussi le rythme cardiaque. Est-ce qu'on prend le temps de vivre au même titre qu'on prend le temps d'apprendre et mesurez juste votre rythme cardiaque à l'instant T quand vous suivez une formation, quand vous concevez une formation, quand vos apprenants suivent votre formation, pour voir l'impact des données de ce que vous êtes en train de partager et l'impact de la technologie sur le rythme cardiaque de vos apprenants. Merci de m'avoir écouté et je suis à disposition pour vos questions. Merci Thomas de nous aider à descendre de notre vélo pour nous regarder pédaler. Mathieu. Mathieu, en tant qu'apprenant et en tant qu'appreneur, merci pour cette mise en perspective. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Il suffit de lever la main droite ou la main gauche pour que je passe le micro. Questions ou réactions par rapport à la présentation de Mathieu, R24. Oui, merci de vous présenter. Oui, bonjour Yulia, Let's Mind, création de solutions pédagogiques sur mesure. Mathieu, j'ai une question. Ce que je trouvais intéressant, c'est que tu dis, à un moment donné, il y a trop d'infos, trop d'informations qu'on consomme, donc il faut limiter peut-être ce flux d'informations qu'on reçoit pour optimiser l'apprentissage. à quel moment qui et quand peut décider ou choisir que là, on s'arrête ou on continue ? On est tous différents, à des moments différents, dans les environnements, avec les objectifs différents. Est-ce que tu as une réponse à cette question ? Si elle existe déjà. Oui, très bonne question. À quel moment on décide de continuer, de mesurer ? En fait, ta question, c'est à quel moment le surplus de données est un surplus. Je pense que, à mon sens, encore une fois, à partir du moment où tu récupères de la donnée qui ne te servira à rien si ce n'est te rassurer de l'avoir, c'est un surplus d'informations. Par contre, si tu récupères de la donnée qui te sert à un instant T et que tu n'as pas besoin de conserver un an plus tard, six mois, six ans plus tard ou autre, là, ce n'est pas un surplus d'informations parce que tu vas en faire quelque chose. Tu vas matérialiser cette donnée. Tu vas faire de la data analyse et tu vas, à partir de ces sources de données et de cette data, tu vas améliorer ta conception pédagogique. Tu vas identifier des pains, des goals, des modalités et donc tu vas améliorer ton process. Ça t'a servi à quelque chose. Ça a peut-être été un surplus d'informations à un instant T mais tu l'as utilisé avec bienveillance pour améliorer ton process qui, au final, à partir de six mois plus tard, ne te nécessitera peut-être pas autant d'informations. Donc, je pense qu'il faut être capable d'identifier, tu connais tous le RGPD, Règlement Général de Protection des Données. Ne conservez pas la donnée un temps supérieur nécessaire à son analyse, à son traitement. Eh bien, c'est exactement, je pense que c'est assez intelligent, c'est assez intéressant, plus qu'intelligent, c'est assez intéressant de s'appliquer cette règle-là, ce principe-là, pour soi, avec des learning analytics. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre remarque ? Il suffit de lever la main. Alors, Mathieu, j'ai deux questions. La première question, est-ce que ton analyse ne nous incite pas à lever le pied sur la donnée et à privilégier l'activité de l'apprenant ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui. Je pense qu'on a tous besoin... Alors, j'ai un biais quand je dis ça et j'oriente forcément la discussion. Pardon. Mon avis est, pour répondre à ta question, Jean, que l'humain doit rester au cœur de l'animation, des réunions, des formations et qu'on a besoin de la machine à café, de discussions, on a besoin de pratiquer. Ça ne reste que mon avis, évidemment. Mais cette pratique, en l'occurrence, et ces échanges conduisent ou peuvent conduire à des émotions, à de l'impact en présentiel. Et je pense qu'il ne faut absolument pas enlever ça. Évidemment, le multibonal était très intéressant, le blended learning est très intéressant. Mais n'enlevons pas et ne digitalisons pas la couche sociale, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez discuter sur Teams, oui, vous pouvez discuter sur Slack et sur plein d'outils, mais quel est l'intérêt de tendre vers du social, learning, digitalisé, à tout va, alors qu'en fait, vos collègues, ils sont peut-être à côté dans le bureau et que vous pourrez prendre un café avec eux. Et peut-être que, oui, en effet, vous êtes tous à distance et là, vous ne pouvez pas. D'accord, c'est un contexte qu'il faut prendre en vue. C'est un point of view. Merci Mathieu. Ma deuxième question, du coup, Cards, c'est une agence de conseil, c'est une solution technologique, c'est un outil, c'est une méthodologie. Qu'est-ce que c'est, Cards ? Alors, Cards, en quelques mots, c'est-à-dire courtes. Cards est une solution qui vous permet de créer des formations courtes et mémorables en arrière-temps. Voilà pour le pitch. Est-ce qu'on est dans le micro-learning ? On est dans le micro-learning à 100%, pas uniquement sur du mobile, mais sur de l'ordinateur, sur du Teams, sur votre plateforme. Et j'ose le dire que mon objectif n'est pas que les gens passent du temps à scroller sur leur smartphone, sur Cards ou sur leur ordinateur avec la molette, on en discutait ce matin. Non, mon objectif n'est pas que les gens y passent du temps sur ma plateforme. Mon objectif est de développer de l'ancrage, de développer de l'impact. Et donc, ça va passer par, avant le jour J, des petits modules de 3 minutes pour mettre à niveau tout le monde. À la fin du jour J, à la fin de la formation, de la réunion, des récaps. Et surtout, 3 semaines, 1 mois, 4 mois plus tard, comme on a pu le faire avec l'événement EdTechD à Lyon, pour tous les participants d'un événement, ils ont eu tous accès à des supports et à des récaps post-événement, post-événementiels. Et ça, c'est assez intéressant puisque du coup, à moyen et long terme, on arrive à optimiser l'ancrage et la mémorisation sur un même sujet qu'on répète sous diverses formes. Merci Mathieu. Peut-être une dernière question avant de passer la parole au troisième intervenant. Et donc, dans cette approche micro-learning, équilibre entre l'humain et la technologie, comment se place la dimension sociale des apprentissages ? Qu'est-ce que tu entends par dimension sociale des apprentissages ? Les interactions entre les apprenants, est-ce qu'il y a de la pédagogie ? Est-ce qu'il y a des dimensions communautaires ? Est-ce qu'il y a un formateur qui accompagne avec une stratégie d'accompagnement ? Est-ce que c'est prévu ou pas dans cette logique de micro-learning ? Alors, chez nous, spécifiquement, chez Cards, le choix a été fait de travailler sur l'intégration, en l'occurrence, de notre solution dans des systèmes existants. Vous avez peut-être Microsoft Teams. Eh bien, Cards est disponible dans Microsoft Teams pour votre organisation. Donc, vous pouvez collaborer, échanger avec vos collègues, avec le formateur, avec vos pairs, dans des groupes de discussion, tout en ayant accès à vos savoirs ou aux savoirs en mode micro-learning dans Teams. Donc, ça, c'est une possibilité. Et dans Cards, on a fait le choix de ne pas développer de fonctionnalités qui nécessitent trop de temps et qui ne vont pas apporter de la valeur alors qu'il y a déjà des tonnes d'outils existants pour ça. Mathieu, merci. On va pouvoir applaudir Mathieu pour cette présentation qui nous a permis de prendre du recul. Mathieu, merci. On déconnecte. Avec plaisir. C'était super. C'était hyper. C'était super. Évidemment. C'était super.